L'Institut Carno-Mika, comme son nom l'indique, est un institut Carno qui est donc obtenu par un label ministériel qui aujourd'hui regroupe 14 structures, 7 laboratoires de recherche et 7 centres de ressources technologiques, tous situés en Alsace et qui travaillent dans le domaine des matériaux fonctionnels, des surfaces et interfaces. Aujourd'hui, l'Institut Carno-Mika, ce sont 500 personnels chercheurs et ingénieurs, 400 doctorants et plus de 800 entreprises contactées par an dans le domaine des matériaux fonctionnels, surface et interface. Aujourd'hui, nos développements les plus avancés, nous avons travaillé sur le robot Curiosity qui a été envoyé sur Mars où nous avons développé tout un système de revêtement anti-buée et anti-COV pour l'optique de la caméra du robot Curiosity. Nous travaillons également avec une entreprise comme Messier Bugatti sur les freins d'avion pour améliorer les propriétés et la tenue et la résistance de ces matériaux lors du freinage des avions. Nous travaillons également sur la micro-nanostructuration de pneus, entre guillemets, pour augmenter les performances de ces matériaux, notamment dans le cadre de courses cyclistes. Nous avons trois domaines d'activité stratégique, que sont les transports et le stockage de l'énergie, tout ce qui concerne le bâtiment économique et durable, et également la santé et prévention. Et dans le cadre de notre présence ici aujourd'hui au Salon du Bourget, nous démarchons plutôt tout ce qui concerne le secteur du transport aéronautique, bien entendu, notamment sur tout ce qui est fonctionnalisation de surface et matériaux pour l'intérieur des avions. L'Institut Carnomica travaille aujourd'hui sur notamment des revêtements super hydrophobes, que ce soit des matériaux pleins ou encore des matériaux textiles, avec notamment des propriétés également antibactériennes, anti-salissures pour ces matériaux. Dans le cadre de travaux développés notamment au niveau du synchrotron soleil, nous avons développé un outil qui permet de modéliser la déformation des mousses et également d'observer dans les trois dimensions de l'espace ces mousses et leur retour après déformation.